Allez, on essaie de faire tourner cette fois-ci côté Clermontois, pas allongé mais de jouer court. Je ne sais pas si à la pause fraîcheur, Jeanne Garcia a rappelé les fondamentaux. Attention avec Magnin, c'est bien joué, le centre. C'était le deuxième poteau pour Jim Alevina. Qui bataille avec Mathias Périer-Lage. Finalement ce ballon qui va revenir dans le pied à Véroné. Non, le bon try défensif de Mathias Périer-Lage qui presse bien, qui peut récupérer ce ballon dans une parfaite condition pour les Clermontois avec Jason Berthomier. Berthomier qui combine avec Alevina. Le centre d'Alevina, un retrait pour Alassane Ndiaye. Et finalement Alassane Ndiaye qui ne peut toucher ce ballon. Opportunité une nouvelle fois pour les Clermontois. La troisième, la deuxième en quelques instants pour les Clermontois qui se font de plus en plus pressant sur les buts à Véroné. Albert vers Alassane Ndiaye dans la surface de réparation. Bien repris l'attaquant Clermontois et qui obtient un pénalty. Il a touché le ballon de la main, le défenseur de Rodez. Sur son tacle, c'est ça Laurent ? Exactement, après avoir récupéré le ballon. Allez Berthomier. Pas de gauche. Et c'est parfait. Contre pied. Et l'ouverture du score pour les Clermontois à la 40ème minute de jeu. Il n'y avait pas de hors-jeu. Jason Berthomier qui va pouvoir jouer derrière lui avec Gomis. Une deux avec Alassane Ndiaye. Non finalement c'est Jason Berthomier qui remet vers David Gomis. La frappe de Gomis. L'arrière Uthénois. Kilsi Soko qui allonge vers Levina. Levina qui va avoir une opportunité. Le 1 contre 1 pour Levina. Qui efface le gardien Uthénois. Qui va marquer. 2 à 0 pour Clermont. Le 1 contre 1 pour le 2. Le 1 contre 1 pour le 3. 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 Le 1 pour le 1 pour le 3.